Septembre 2003, Paris. La France vit ce qu'on appelle sa rentrée médiatique. Toutes les rédactions sont en folie, et chez lui, un jeune homme de 29 ans attend désespérément que son téléphone sonne. Il a une ambition, animer un jour sa propre émission de divertissement. Mais ce jour-là, personne ne va l'appeler. Il va rester pendant un an et demi au chômage, à manger des chips, à boire du coca, affaler sur un canapé une manette de PlayStation dans les mains. À 29 ans, ce jeune homme est encore très loin de se douter que 10 ans plus tard, il deviendrait l'animateur préféré des Français, et encore moins que 20 ans après, il serait au cœur de toutes les polémiques. Aujourd'hui, les amis, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'une personnalité politique, encore que... Mais l'improbable ascension du chouchou, d'une France qui ne se reconnaît pas dans les autres médias, la montée en puissance d'un clown pour certains, d'un génie du petit écran pour d'autres, voici l'incroyable histoire de Cyril Hanouna. Avant de commencer, cette vidéo existe grâce au soutien de Inconi. Vous le savez sûrement, quand on se balade sur Internet, on laisse derrière nous tout un tas de traces. Ça peut être ce qu'on aime acheter sur Amazon, notre nom, notre adresse. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des courtiers en données qui existent, en gros, des gars qui collectent ces infos et qui les revendent à des entreprises pour faire du profilage commercial ou du démarchage téléphonique. Alors, en Europe, grâce à la loi RGPD, on a le droit de demander à ces courtiers d'effacer nos données, mais dans les faits, c'est très compliqué. Et c'est là qu'intervient Inconi. Inconi se charge de faire ces demandes répétées à notre place auprès des courtiers en données pour que nos informations perso restent en dehors du marché. Donc, qu'on puisse plus retrouver quelque part sur Internet votre nom, votre date de naissance ou ce que vous avez mangé à midi. Quand je suis allé sur mon tableau de bord, j'ai trouvé ça ouf de voir que j'étais répertorié sur des dizaines de listes. Ce qui explique sûrement pourquoi je reçois toujours des appels inutiles en plein milieu de la journée. Inconi a un abonnement annuel. En plus, c'est sans engagement pendant 30 jours. Donc, vous pouvez l'essayer, vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. J'ai même un petit code promo si ça vous intéresse. Pour avoir 60% de réduction sur l'abonnement, c'est GaspardG, le lien est en description. C'est cadeau. En utilisant ce code, vous avez 60% et en plus, vous soutenez la chaîne. 23 septembre 1974, Paris. Ça fait maintenant 5 ans qu'Ange et Esther Hanouna vivent en France. Les amoureux sont tunisiens, juifs, et dans leur pays d'origine, en 1967, ils ont une petite fille. Deux ans après la naissance de leur premier enfant, les Hanouna décident de quitter la Tunisie pour que Ange puisse terminer ses études de médecine à Paris. Il faut dire qu'à la fin des années 60, la période est assez inquiétante pour les juifs de Tunisie qui ne se sentent pas en sécurité avec l'intensification du conflit entre Israël et la Palestine. À leur arrivée à Paname, le couple n'a pas un sou et Esther enchaîne comme ça les petits boulots pour que son mari puisse finir ses études. Madame Hanouna va finalement réussir à gérer une boutique de vêtements à Vincennes et Ange, son mari, devient un médecin généraliste au Lila, une ville de Seine-Saint-Denis. Mais donc, en ce 23 septembre 1974, Ange et Esther Hanouna accueillent leur deuxième enfant, le petit Cyril. Au moment de choisir son deuxième prénom, le couple décide de rendre hommage au nouveau président de la République française fraîchement élu, le jeune et pimpant Valéry Giscard d'Estaing. À la mairie, M. Hanouna déclare donc la naissance du petit Cyril Valéry Hanouna. Cyril, Yael, sa sœur et leurs parents vivent au Lila dans un appartement de 4 pièces divisées en deux. En fait, la moitié est réservée au cabinet médical de son père et la petite famille vit dans l'autre moitié. Pendant les grandes vacances d'été, Cyril retourne dans le pays d'origine de ses parents pour rejoindre sa grand-mère tunisienne jusqu'à ce qu'elle vienne finalement habiter avec eux au Lila. Cyril a 8 ans et il est très proche de mémé Georgette. On regardait tout le temps la télé ensemble. On regardait tout. C'est de là que m'est venue ma passion aussi pour la télé. Mais c'est vrai que c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu avec elle. Et c'est vrai que voilà. Même mes copains venaient à la maison, ils voulaient voir ma grand-mère. Depuis qu'il est gamin, Cyril Hanouna a deux passions. La première, c'est la télévision. Il va jusqu'à sécher les cours pour ne rater aucune de ses émissions préférées. Il connaît le nom de tous les animateurs, les génériques par cœur. Et quand ses parents l'obligent à éteindre le petit écran pour qu'il fasse ses devoirs, il s'enferme dans sa chambre pour écouter la radio, notamment son idole de toujours, Coluche. À cette époque, il en est déjà sûr, un jour, lui aussi deviendra animateur de télévision. Et sa deuxième passion, c'est le tennis. À 6 ans, ses parents l'inscrivent dans un club des Lilas et il est tout de suite très doué. En 1985, il se passe un truc quand même assez important pour les Hanouna, Cyril a 11 ans et ses parents sont naturalisés français. Alors, même si Cyril Hanouna en parle peu, on peut imaginer que pour ses parents, Ange et Esther, c'est une sacrée reconnaissance, une étape cruciale dans leur intégration. Ils bossent en France depuis plus de 15 ans. Leurs enfants vont à l'école française et désormais, eux aussi, sont français. Ceci dit, à l'école, pour Cyril, c'est vraiment pas ça. En fait, Hanouna s'en fout des cours. Tout ce qu'il intéresse, au fond, c'est faire marrer ses copains. Il se fait beaucoup engueuler par ses parents pour ses mauvaises notes, surtout par son père, Ange, qui rêve de le voir devenir médecin. Et malgré deux années redoublées au lycée, Cyril va finir par avoir son bac, un bac scientifique, et une fois en poche, il décide de s'inscrire à la fac pour rassurer ses parents. Mais, Ange l'a déjà compris, son fils ne deviendra pas médecin. Lui, il croit pas des masses en sa réussite dans le monde de la télévision, et il n'arrête pas de répéter à son fils qu'il ne connaisse personne dans ce milieu. C'est un milieu très fermé. Alors, à la place, Cyril Hanouna va étudier l'économie et la gestion à la fac, puis il va s'inscrire dans une formation pour devenir expert comptable. Ouais, on a du mal à imaginer Hanouna comptable, et pourtant. Bon, il perd quand même pas de vue son rêve de devenir animateur, il traîne un peu comme ça dans les publics des émissions, et à 19 ans, il se fait remarquer pour la première fois, on est dans le public de l'émission Le Juste Prix sur TF1, on est en 1993. En fait, avec son pote, ils font tellement de bruit dans le public que le présentateur de l'époque, Philippe Rizzoli, décide de le faire venir sur le plateau. Venez les deux, là. Venez-moi, venez-moi, venez-moi. Je vais vous montrer pour... Venez, venez tous les deux, oui, tous les deux. Venez, venez, venez. Alors, vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos, et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Carlos, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous venez d'où, Carlos ? J'avais un de vers l'étang. Vers l'étang ! Bonjour ! Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos ? J'ai gagné un caméscope. Ouais ? Caméscope, caméscope, caméscope ! Et un équipement d'équitation. D'accord. Bon, malgré ce petit moment de gloire, Cyril Hanouna reste un étudiant comme les autres. Il jongle entre ses cours et les petits boulots. Il est livreur de prospectus pour une banque, employé dans une boutique de golf, vendeur de tissus dans le sentier, animateur de colo. D'ailleurs, vous vous en doutez, mais les gamins l'adorent. Il est complètement dingue. Une fois, pendant un voyage à Venise, il finit même au poste de police après avoir jeté un touriste dans le canal. Hanouna n'a aucune limite, mais Cyril ne compte pas passer sa vie à amuser un public de colonies de vacances. Ce qu'il veut, lui, c'est faire rire la France entière. 1997, Cyril Hanouna a 23 ans. Il est toujours étudiant en compta, mais pour valider son année, il doit faire un stage. Alors, vu que l'expertise comptable, ça ne l'intéresse pas des masses, il décide de candidater auprès d'une petite chaîne de télévision qui vient d'être fondée par un ancien des nuls, Dominique Farucia. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Cette chaîne, c'est comédie, et c'est là que débuteront des tas et des tas d'humoristes comme Cadet Olivier, Stéphane Guillon, Jonathan Lambert, ou encore la troupe des Robins des Bois. Et là, Cyril Hanouna va occuper différents postes, de voix off à hauteur, en passant par accessoiriste et costumier. Mais lui, ce qu'il veut, c'est être devant la caméra. Ma mère, je lui avais dit si je perce pas 25 ans, que je voulais faire quand même animateur et tout, j'arrête tout. Il fait quelques apparitions aux côtés de Cadet Olivier, mais surtout, tous les jours, il envoie des sketchs au patron de la chaîne, Dominique Farucia, pour le convaincre de le faire jouer. Et ça marche, puisqu'en 1999, Dominique Farucia finit par céder et autorise Cyril Hanouna à passer à l'antenne en compagnie de son acolyte, Jonathan Lambert. Pour accrocher un bon poulet d'avril, il faut passer inaperçu. Regardez, madame, là-bas. Regardez, il y a Hervé Villard en train de faire du skateboard. Voilà, là, c'est fait. Et là, un magnifique poulet d'avril avec un petit manteau en astraquant. Salut les kids, bienvenue et bonsoir. Bienvenue dans le huître machine, le classement des chansons les plus chantées par les mangeurs d'huîtres. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Pas exclusif du tout, le journal de l'actualité des stars que tout le monde s'en fout. Bon, j'avance un peu. On est maintenant en 2001, Cyril Hanouna a 27 ans. Il rencontre un type qui s'appelle Stéphane Courby, qui est le patron de deux énormes boîtes de production, Andemol France et Case Production. Courby capte très vite le potentiel du jeune Hanouna et il lui propose de participer à une émission en prime time sur TF1. Cyril Hanouna a un peu de mal à réaliser, c'est un rêve qui se produit sous ses yeux, mais l'émission va faire un bide complet. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, cet échec va permettre à Cyril Hanouna d'enchaîner sur une autre proposition. À l'été 2002, il devient animateur sur le service public. Là encore, le succès est pas dingue, mais c'est à partir de là que les gens vont commencer à l'arrêter dans la rue. Et ça ne semble pas s'arrêter puisque moins d'un an plus tard, l'animateur accepte une mission et pas n'importe laquelle. animer le morning live sur M6. Alors, le morning live, sans faire le vieux con parce que j'avais 4 ans, mais ça ne va pas parler aux plus jeunes. Le morning live, en fait, c'est une émission qui a eu son heure de gloire quand elle était animée par Mickaël Youn entre 2000 et 2002. Ça donnait ça. Je vais chercher un truc. Où est-ce que c'est ? C'est pas vrai. Attends, je l'avais laissé. Où est-ce que je l'ai rangé ? Dis-moi, je peux t'aider. Non, non, c'est bon. Laisse-moi. Je l'avais rangé là. J'ai pas fini. Où est-ce que je l'ai ? C'est pas possible. Où je l'ai rangé ? C'est important, c'est quoi, Mickaël ? Laisse-moi. Ah, voilà. C'est là. Alors, ok, ça, c'est la première. La deuxième, où est-ce qu'elle est ? Bon, et une fois que le futur interprète de Fatal Bazooka est remplacé, l'émission perd de l'audience. Alors, en février 2003, Cyril Hanouna est appelé à la rescousse. Il va reprendre comme ça le morning live en plein milieu de la saison avec une double pression. C'est la première fois qu'il est l'animateur star d'une émission. Et en plus, la chaîne lui demande de retrouver les audiences de l'époque Mickaël Youne. Ah oui, j'allais oublier une troisième difficulté. Il doit désormais se lever à 4h du mat' tous les jours pour assurer l'émission. Sauf que Cyril, c'est pas quelqu'un de très matinal. En fait, il se couche très tard et il a pris l'habitude de jouer au poker avec ses potes. Alors, la direction d'M6 prend une mesure exceptionnelle. Quelqu'un chez M6 est chargé de lui téléphoner tous les jours à 4h du matin pour être sûr qu'il soit bien réveillé. Une technique qui visiblement fonctionne malheureusement, être ponctuel, ça suffit pas pour faire marcher une émission. Pour retrouver les audiences de Mickaël Youne, Cyril Hanouna en fait beaucoup, sûrement trop. Franchement, je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariadne. Ah, non, sans rigoler. Non, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord, je pense que les téléspectateurs sont aussi d'accord. Bah écoute, tu reviens, tu reviens. Non, non, mais sans rigoler, je veux bien boire du pipi, mais pas n'importe quel pipi. Alors, juste pour info, quand même, il a donc rappelé que boire son urine est gravement à la santé, mais c'est pas grave, Cyril va quand même essayer le pipi. J'avais pas très envie, donc j'ai fait ce que j'ai fait. Mais c'est tout chaud. C'est tout chaud. Ah oui, ça sent, hein, c'est du... Ah, ça sent. Tu n'as pas été avec le dos de la cuillère. C'est le pipi d'Ariadne, on partage tous les deux. Il en faut sur la moustache, ça, Cyril. Tu sais ? Ah, arrêtez, ça va, c'est rien. C'est du pipi, ça va. Réalisez son trucage. Et malgré ses efforts, les audiences ne suivent pas. En juin 2003, Cyril Hanouna quitte l'émission, déçue. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cet échec va marquer dans sa jeune carrière, le début d'une véritable traversée du désert. Le reste de l'année 2003 ne va pas être très marrant pour Cyril Hanouna. En fait, après être repassé vite fait sur France 2, dans une émission qui ne va pas du tout marcher, l'animateur de 29 ans va se retrouver au chômage. Je vous le disais au début de la vidéo, l'animateur va rester pendant un an et demi scotché à son téléphone en espérant que quelqu'un finisse par l'appeler. Je suis en Tanas. En Tanas, quand le patron d'M6 ne me répond plus au téléphone, plus personne ne me répond, je suis chez moi. Là, tu vois, je joue à le PlayStation toute la journée. je mange des chips, coca, PlayStation, je ne fais rien pendant un an. La seule chose positive qui va lui arriver dans tout ça, c'est qu'il rencontre sa compagne, Émilie. Avec elle, plus tard, il aura deux enfants, Bianca et Lino. Émilie est très importante pour lui à ce moment-là parce qu'elle l'aide à tenir le coup et à tenter de nouvelles choses. Si le monde de la télé ne veut pas de lui, qu'à cela ne tienne, Cyril va tenter une carrière d'humoriste. En 2004, il joue son spectacle, Cyril Hanouna est une ordure, mais ce spectacle a un succès relatif. Cyril Hanouna a des galères d'argent. Alors, quand la boîte de production Andemol lui propose de participer à un programme, enfin un programme, l'émission de télé-réalité La Ferme des Célébrités, il est ultra tenté d'accepter. D'autant qu'on lui propose un cachet de 30 000 euros. Mais sa femme, Émilie, lui interdit. Elle a peur que ça détériore encore un peu plus son image parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais La Ferme des Célébrités, ce n'est quand même pas la grande classe. C'est une télé-réalité où des stars sont enfermés dans une ferme. Et j'avais le banquier qui m'appelait tous les jours. Donc vous alliez accepter ? Je me suis dit, au moins, ça sera un moyen de renflouer les caisses, d'essayer de repartir peut-être après. Elle vous a dit non ? Elle m'a dit, j'en ai voulu pendant de nombreux mois de m'avoir fait de ne pas y aller. Et vous pensez qu'en fait, elle avait raison. Et ce qui est terrible en plus, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus le temps passe, plus il a une image de loser et moins les chaînes de télé veulent lui faire confiance. Heureusement, va savoir pourquoi, la chance finit par lui sourire à nouveau. En 2005, la station de radio Rire et Chanson lui offre l'animation des People Rie. Une émission consacrée au secret des stars. Et ça pourrait remettre comme ça, progressivement, Cyril Hanouna en selle. Même si, à la base, il n'est pas hyper chaud à l'idée. Rire et Chanson, à l'époque, pour moi, c'était en vérité, c'était ringard 2000. J'osais même pas dire bon, ce jour est bienvenu sur Rire et Chanson. N'empêche que l'émission fonctionne bien. Cyril Hanouna a eu raison d'accepter ce truc-là. Il revient de nouveau dans la lumière. Alors, bizarrement, les gens vont retrouver son numéro de téléphone. On est en 2006. Cyril Hanouna a 32 ans. Il quitte Rire et Chanson et se met à animer un jeu quotidien, La Bonne Touche, avec Jean-Pierre Foucault sur RTL. Le tout pour 15 000 euros par mois pour deux heures d'émissions par jour. Ouais, ça fait plaisir. Je lui ai appelé ma mère, j'ai dit ça y est, on est riches, c'est fini, on est riches, on est frais de ouf, terminé, j'ai pas un RTL. Son agenda n'est donc pas tout à fait rempli. Alors, cette même année, Cyril Hanouna fait son entrée sur une nouvelle chaîne de la TNT, la jeune Direct8. Cette chaîne, elle est lancée par l'industriel et milliardaire Vincent Bolloré. Bolloré, c'est un homme d'affaires et à cette époque-là, il dirige des tas et des tas d'entreprises dans plein de secteurs différents. Il est déjà très riche et il y a un domaine qui commence à l'intéresser de plus en plus, les médias. Bon, Cyril Hanouna Hanouna a déjà croisé Vincent Bolloré. En fait, il est déjà très copain avec son fils, Yannick, Yannick Bolloré. C'est lui d'ailleurs qui pense tout de suite à Hanouna pour faire décoller Direct8, dont les débuts sont franchement timides. Alors, Bolloré lui confie un talk show tous les dimanches soirs, ça s'appelle le gros direct. Le principe est simple, Cyril Hanouna et une bande de chroniqueurs commentent l'actualité, mais l'émission fait un bide complet. Le bon endroit, le bon moment, tout ça, tout ça. Puis en même temps, Cyril Hanouna n'est plus seulement animateur. Fin 2007, il est aussi chef d'entreprise. Cette année-là, il crée sa propre boîte de production avec deux associés, ça donnera F2H. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toutes les émissions qu'il a animées pendant ces années-là, mais en mars 2010, Cyril Hanouna crée une nouvelle boîte de prod, H2O, en s'associant avec Havas Productions, qui est présidée par son ami Yannick Bolloré. C'était Havas, parce qu'il était pour être président d'Havas, et Hanouna. Et en fait, c'est grâce à cette nouvelle structure de prod que Cyril Hanouna va pouvoir concrétiser une idée qu'il a eue il y a quelques mois, lancer une émission consacrée à l'univers de la télé. Lui serait une sorte de chef d'orchestre avec une bande de chroniqueurs. Ensemble, ils commenteraient toute l'actu du petit écran. Le titre, c'est une idée de jeu de mots d'un slogan de l'assaut SOS Racisme, touche pas à mon pote, et un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, le poste de télé. Sa société de production, H2O, vend ce programme à France 4, dont les initiales donnent T-P-M-P, Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous Touche pas à mon poste. Vous venez d'intégrer le groupe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ce groupe ? C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public ? Au début de l'aventure Touche pas à mon poste, cinq chroniqueurs entourent Cyril Hanouna. Il y a le directeur du magazine Télé 7 Jours, Thierry Moreau, l'ex-Miss France, Elodie Gossuin, ou encore le journaliste du Figaro, Jean-Michel Maire. Il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer. En un peu plus d'un an, TPMP affiche une moyenne de 450 000 téléspectateurs. Ce qui est vraiment pas mal pour une si jeune émission diffusée sur France 4. Et une des raisons pour lesquelles ça marche autant, c'est que Cyril Hanouna a compris bien avant d'autre le pouvoir des réseaux sociaux. Et ça, ça lui permet de créer un lien fort avec les téléspectateurs, ou plutôt, comme il les appelle, ses fanzous. À un moment, je me rappelle, on avait plus d'abonnés sur Facebook que de gens qui nous regardaient. Et puis bien sûr, il y a le ton, léger, pas prise de tête. Cyril Hanouna, pour accentuer ce côté proche des gens, se fait désormais appeler Baba. Le surnom que sa mère lui donnait quand il était gamin. Ma mère, elle regarde tout ce que je fais. Donc elle regarde tout. C'est vrai qu'elle vous dispute quand vous allez trop loin ? Ah ouais, ouais. C'est pour ça que, vous remarquerez, je suis jamais vulgaire à l'antenne. C'est limite pour les téspectateurs. C'est les autres qui le sont souvent. Beaucoup pour ma mère parce que sinon, je me fais à la maison après. Quand je rentre, elle j'ai un coup de fil. Pourquoi t'as dit ça ? Elle déteste la vulgarité. On arrive en 2012, Direct 8 est devenue D8 et elle appartient désormais au groupe Canal+. Ce groupe a un nouveau directeur général adjoint, un type qui s'appelle Ara Apriquian. Et lui, il a bien repéré le potentiel de Cyril Hanouna. Alors, il lui propose de quitter le service public pour revenir dans le privé. Et évidemment, quitter le service public pour aller dans le privé, ça veut dire augmenter de 4 fois son budget de production. Et puis, plutôt que d'être recalé en deuxième partie de soirée, Apriquian lui propose plus de visibilité, il voudrait passer l'émission à 18h15. Il n'en faut pas plus pour que Cyril Hanouna fasse ses valises. Enfin, ses valises. À partir de 2012, les téléspectateurs devront juste zapper sur D8 pour regarder TPMP. Dès le premier soir sur D8, c'est un succès. En avril 2013, Cyril Hanouna est nommé animateur préféré des Français. Et parmi ce qui plaît, il y a toute cette série d'expressions qu'il invente ou qu'il tire de l'arabe, d'arca pour rigolade, rasra pour l'angoisse, le malaise, ou tannas pour parler de quelque chose d'hyper chiant. Il y a plein d'animateurs qui m'appellent et qui me disent mais t'es complètement fou. Qui me disent t'es un malade. Comment tu peux sortir des expressions pareilles à l'antenne ? Comment tu peux parler comme ça à l'antenne ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent voir les personnalités comme elles sont dans la vie. J'ai pas envie de changer pour l'antenne. Je changeais avant, je joue à l'animateur et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai plus envie de jouer à l'animateur. J'ai envie vraiment d'être moi-même dans les émissions. Il paraît loin, le temps où personne ne répondait à ses appels. Cette émission, il faut dire, c'est du taf. Chaque soir, en direct et sans prompteur, Cyril Hanouna donne tout. En coulisses, c'est la même chose. Il gère tout de A à Z. Les audiences, les contrats, le look des chroniqueurs, il a un oeil sur tout. Et à 21h, quand l'émission touche pas à mon poste se termine, il impose un débrief à toute son équipe et tout ce travail finit par payer. Plutôt bien, d'ailleurs. En 2015, Baba s'achète une luxueuse villa à Cannes pour la modique somme de 4 millions d'euros. C'est une manière de se prouver aussi que ça y est, il a réussi, il a mis la daronne à l'abri. Pendant l'été 2015, Cyril Hanouna commence à recevoir plein de coups de fil de diffuseurs, de chaînes de télé qui aimeraient bien avoir TPMP chez eux, mais Vincent Bolloré, qui est désormais à la tête du groupe Canal+, ne compte pas laisser s'en aller sa nouvelle poule aux oeufs d'or et pour le convaincre, il a de sacrés arguments, notamment un contrat de 250 millions d'euros pour 5 ans. 50 millions d'euros par an pour produire cette émission. Alors, c'est important de le rappeler, tout cet argent ne va évidemment pas dans la poche de Cyril Hanouna. C'est de l'oseille pour produire TPMP et en vrai, ça coûte cher. Mais tous les experts médias le disent, c'est quand même un sacré pactole. Et surtout à ce moment-là, Cyril Hanouna va réaliser un truc. Bolloré a besoin de lui, autant qu'il a besoin de Bolloré, Cyril Baba Hanouna commence à se sentir intouchable. Au fil du temps, Touche pas à mon poste se fait connaître pour ses séquences parfois hyper drôles et parfois complètement cons. En fait, pour conserver son audience, Baba va toujours plus loin. Et ça, ça va lui valoir un paquet de critiques. J'ai quelques exemples de polémiques, vous allez pouvoir vous faire votre avis. La plus connue, je pense que c'est celle du cul bordé de nouilles. On est en janvier 2016 et tout le plateau joue à un jeu qui consiste à illustrer des expressions qu'on utilise dans la vie courante. Parmi celles-ci, il y a avoir le cul bordé de nouilles et c'est le chroniqueur Mathieu Delormeau qui s'y colle. Non mais c'est là, c'est derrière. Alors, est-ce qu'au moins ? Oui. C'est Cyril qui peut le faire. On fait ensemble. On fait ensemble. On fait ensemble. On fait ensemble. Bon, voilà, c'est pas très subtil, mais en fait, beaucoup s'offusquent et trouvent cette séquence humiliante pour le chroniqueur. Humilier quelqu'un, le harceler au travail, c'est interdit par la loi. Bisuter un camarade à l'école, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que cet abject est destructeur pour celui qui le subit. Or, la télé, qui doit avoir un rôle d'exemplarité, ne devrait pas pouvoir se permettre de se vautrer dans ce type de bassesse. À l'école, dans la cour de récréation, si un gosse se fait flanquer des nouilles dans le falzard par une bande d'affreux jojo, un adulte intervient. Eh bien, dans l'émission d'Hanouna, les adultes se réunissent tous les matins pour se demander quelle nouvelle saloperie ils vont bien pouvoir faire subir à Delormeau le soir même. Forcément, une émission avec autant de succès et des méthodes jugées parfois discutables, ça intéresse. En mars 2016, le magazine Society sort une enquête sur Cyril Hanouna qui est jugé comme un patron tyrannique et colérique. Et ça, ça va pas plaire à l'animateur et sa bande de chroniqueurs hyper fidèles au chef. Vous ouvrez la porte de tout, de votre société, de la région, des coulisses. Vous êtes transparents de ouf. Vous êtes très gentils avec eux. C'est horrible, mais dans la boîte, plus personne n'a envie de faire TPMP. Chaque soir, on y va en traînant des pieds. Alors ça, c'est la phrase qui a été reprise partout. Je vois pas qui a dit ça. Tout est bon, en fait, pour faire le buzz. Mais cet avertissement du monde des médias ne va pas l'empêcher de refaire une dinguerie. On est en décembre 2016. Regarde. Et Cyril aime bien qu'on lui touche le zizi. Cette séquence, c'est une agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est un contact physique de nature sexuelle commis sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise. En gros, tout ce qui peut se passer sans consentement. Et là, très clairement, sur cette séquence, il n'y a pas de consentement. En mai 2017, dans le cadre de son émission, il s'inscrit sur un site de rencontres gays. Et il va appeler des hommes en direct en prenant une voix très caricaturale. Allô ? Oui ? Qui est là ? C'est pas la Nantes ? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Mathieu. Mathieu ? Oui. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis maçon. Hum, j'aime bien les maçons. T'as une belle truelle. Tu aimes bien les outils ? Oui, j'aime bien. C'est vrai ? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi, si tu veux. Avec plaisir. Beaucoup de médias l'accusent alors d'homophobie. Tu es responsable d'une banalisation, des humiliations que subissent de nombreux homosexuels. Et pour tout te dire, ton canular de la semaine dernière m'a fait vomir, mais pas de rire. Certains téléspectateurs, eux aussi, sont choqués et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le gendarme de la télé, va recevoir un record de plaintes avec 20 000 signalements. D8, qui est devenu C8, reçoit une amende de 3 millions d'euros et Cyril Hanouna finira par présenter ses excuses dans une lettre ouverte au journal Libération en admettant que, je cite, ce sketch n'avait pas lieu d'être et où il présente ses excuses à toutes celles et ceux qui ont été blessés, peinés ou choqués. Mais malgré toutes ces polémiques, les audiences sont en hypercroissance. Hanouna veut toujours plus et cette fois-ci, il y a un autre truc qui l'intéresse, la politique. Malgré tous ces scandales ou plutôt grâce à eux même, touche pas à mon poste à de plus en plus de succès. Pour vous donner une idée, en 2017, cette seule émission représentait 50% du chiffre d'affaires de C8. Et plutôt que les nouilles dans le slip, Cyril Hanouna commence à s'intéresser à un autre sujet, la politique. En 2013, il reçoit pour la première fois le président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Deux ans plus tard, on est en 2015 et le Front National a encore progressé dans les urnes. Lors des élections régionales, Hanouna va tweeter les journalistes continuez à en faire des tartines, continuez à instaurer un climat anxiogène. Vous avez gagné, les gars. Ce tweet, clairement anti-FN, est assez dingue quand on le relit aujourd'hui. Cyril Hanouna, en parfait agitateur de foule, a clairement participé à la radicalisation de la vie politique du pays. De 2018 à 2022, Cyril Hanouna anime une nouvelle émission, Balance ton poste, la cousine de TPMP, mais plus axée autour des enjeux de société, de la politique, tout ça, tout ça. Le tout sans trop de nuances, avec des débats du genre... On parle de l'IVG, bien sûr, l'interruption volontaire de grossesse après cette intervention du pape cette semaine. Alors vous allez tous réagir dessus. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Le débat sur le plateau est un petit peu déséquilibré puisqu'il n'y a qu'une personne qui est contre l'IVG. C'est Émile Duport, fondateur et porte-parole du mouvement Les Survivants. Vous réagissez chez vous, voilà, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, hashtag Balance ton poste. Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire du droit à l'avortement, vous savez que l'entrave à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, ce qui n'a pas l'air de déranger des masses, Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. À partir de fin 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, les émissions de Cyril Hanouna deviennent des endroits d'expression privilégiés par les manifestants. Et ça, en fait, ça va permettre de le rendre légitime aux yeux des politiques. C'est comme ça qu'en janvier 2019, Baba se retrouve à co-animer un débat avec Marlène Schiappa, une secrétaire d'État. Je veux bien qu'on me jette l'opprobre sur les émissions de divertissement en disant c'est de l'infotainment, c'est pas sérieux, etc. En attendant, moi j'observe que dans ces émissions, il y a des gens qui bossent et qui permettent de toucher aussi un public qu'on ne toucherait pas peut-être dans des émissions plus traditionnelles politiquement. Le temps passe, on arrive en 2021, en plein débat de la campagne présidentielle de 2022. Et le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, publie une étude qui démontre que Cyril Hanouna met en avant l'extrême droite dans ses émissions et notamment le candidat Éric Zemmour, qui par ailleurs est aussi le polémiste star d'une autre chaîne de Vincent Bolloré, CNews. Et j'ai envie de vous développer ces chiffres je crois qu'ils sont importants. 53% du temps d'antenne politique de ces émissions sont consacrés à l'extrême droite. Et au sein de ces 53%, il y a encore un déséquilibre puisque 45% sont consacrés à la candidature d'Éric Zemmour. Alors ces chiffres, surtout, n'en parlez pas à Cyril Hanouna parce qu'il les conteste. Bon, le CNRS, ce n'est pas des amateurs de la statistique, mais toujours est-il que c'est bien Éric Zemmour qui va inaugurer la nouvelle émission de Cyril Hanouna spéciale présidentielle face à Baba. On est le 16 décembre 2021, vous vous en souvenez sur nous. Tu avais dit que tu ne recevrais jamais Éric Zemmour ? Je l'avais dit. Oui, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, Éric Zemmour, apparemment, il va se présenter aux élections présidentielles. Donc forcément, on a envie de lui faire faire tous les exercices pour voir ce qu'il est capable de dire, ce qu'il est capable de faire. En fait, ce qui est bizarre, c'est que personne ne connaît réellement les opinions politiques d'Hanouna. On ne sait pas pour qui il vote, ni même s'il vote. En tout cas, en 2014, il ne votait pas. Vous êtes un drôle de citoyen, vous ne votez pas. Alors non, c'est vrai que je ne vote pas. Vous ne trouvez pas ça irresponsable ? Non, alors je vais vous dire, si, si, franchement, je m'en veux. Mais j'ai un problème, c'est que je suis tellement fainéant pour aller faire les papiers. Non, ça m'en pense. Je vous jure que c'est vrai. Ah si, si. Non, c'est archissant. Il faut aller à la mairie, tout ça. Mais ça se voit que vous ne me connaissez pas, Catherine. Demandez. Ah non, moi, juste aller à la mairie, faire un papier, monter, tout ça, je me connais. Je suis une catastrophe là-dedans. Mais dans ce cas, vous ne devez pas parler de la société. Bah oui, non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas citoyen. Bah oui. Non, non, mais ça, ça, je m'en veux. Vous donnez mauvais exemple. En prochaine présidentielle, j'aurai ma carte d'électeur. Il ne le dit pas clairement. Et puis, il n'a pas intérêt à le dire. Son but, à lui, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Et c'est ce qui lui permet d'avoir des paradoxes de dingue. Inviter Éric Zemmour, tout en ayant un nom d'émission tiré d'un slogan d'SOS Racisme, à voir comme chroniqueuse l'insoumise Raquel Garrido, tout en co-animent des émissions avec des représentants de La République En Marche. Baba ne s'interdit rien, surtout si ça fait parler. Moi, je ne suis pas du tout en adéquation avec les idées d'Éric Zemmour. Il le sait très bien. Maintenant, moi, je donne la parole à tout le monde. Et pourquoi Éric Zemmour revient plus que les autres ? Parce que, un, déjà, en vrai, nous, on parle de ceux qui font parler. Éric Zemmour, tous les jours, il sort une polémique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce n'est pas de ma faute. Si Valérie Pécresse, que j'aime beaucoup, en plus Valérie Pécresse, elle sortait un truc tous les jours, ça serait Valérie Pécresse qui serait la France insoumise. Non, Mélenchon aussi, pourquoi on en parle plus que les autres ? Parce qu'il est hyperactif. Mais que c'est un personnage incroyable. En revanche, il y a un truc que Hanouna ne peut pas supporter, c'est qu'on critique son ami et son patron, Vincent Bolloré. Je pense que vous vous souvenez de cette scène qui est absolument lunaire. On est en novembre 2022. Le député insoumis et l'ancien chroniqueur Louis Boyard osent affirmer en direct que Bolloré fait partie de ces milliardaires qui appauvrissent l'Afrique. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Mais t'as le tout des droits. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, on n'a pas la liberté de critiquer Bolloré ici. T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. T'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens, moi, t'as vu tout ce que je fais, moi, tous les jours ? T'avais tout ce que je fais, moi, pour les gens. Moi, j'ai relogé plein de temps. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brochure. Bah alors, toi, t'étais où ? T'es où, sur le fond du frère ? Cette séquence fait mal à la tête tellement ça parle dans tous les sens. Mais une chose est claire dans cette séquence, Cyril Hanouna insulte, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Louis Boyard, appartenant à des milliardaires. Et suite à cette polémique, C8 doit payer une amende de 3,5 millions d'euros. C'est clair que ça pique, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas empêcher Cyril Hanouna, aujourd'hui, d'être à la tête d'un véritable empire. En fait, toutes ces amendes, C8 s'en fout. Cyril Hanouna rapporte tellement d'argent à la chaîne que ça vaut bien quelques dérapages. Je voulais terminer cette vidéo sur un fait que j'ai découvert récemment et que je trouve très intéressant. Aujourd'hui, TPMP, c'est un produit. Et quand un produit a du succès, on l'exporte. L'émission est aujourd'hui transposée dans différents pays, en Italie, par exemple, ou au Liban. Touche pas à mon poste, aujourd'hui, c'est une marque. Les chroniqueurs sont stéréotypés, on note leurs caractéristiques bien spécifiques qu'on transpose ensuite dans les pays voisins. Le vieux réac, le jeune bobo, la vieille dépassée, la recette est écrite et réplicable dans le monde entier. D'ailleurs, grâce au succès de ces émissions, Cyril Hanouna est devenu riche, très très riche, d'autant qu'avec son vrai sens du business, il a su gérer l'évolution de sa boîte de prod, H2O. Pour faire simple, aujourd'hui, H2O a intégré l'entreprise internationale de production Banijé, qui est tout simplement le premier groupe de production du monde. Aujourd'hui, selon les dernières estimations, Cyril Hanouna pèse 85 millions d'euros. L'histoire de Cyril Hanouna, c'est l'histoire d'un fils d'immigré juif tunisien qui a grandi au Lila et qui a réalisé son rêve en devenant une star du petit écran. C'est l'histoire d'un type qui a connu le chômage, la galère, les petits boulots. Aujourd'hui, multimillionnaire, l'histoire d'un animateur adoré par certains, méprisé par d'autres. L'histoire de Cyril Hanouna, c'est celle d'un gars qui a peur de rien, surtout pas du ridicule, un gars qui ne respecte personne, sauf éventuellement Vincent Bolloré. L'histoire d'un grand rigolo, prêt à tout, devenu la personnalité médiatique la plus puissante du pays. C'était l'histoire de Cyril Hanouna. Sous-titrage Société Radio-Canada